Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté pour vous montrer quelques nouveautés de la collection de Pâques de Lush Cosmetics. Alors cette collection est actuellement en vente en magasin ainsi que sur les e-shop de la marque. Mais attention, elle sera prochainement, courant avril, remplacée par la collection Fête des Mères. Pour être plus précise, la collection Fête des Mères arrivera le 1er avril dans les magasins de Belgique et le 22 avril dans les magasins de France. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont retirer les produits de Pâques et mettre ceux de la Fête des Mères. Je vous reparlerai de toute façon aussi de la collection de la Fête des Mères courant du mois d'avril car j'irai normalement, si tout va bien, à la présentation blogueur pour cette fameuse collection. Je vous ramènerai bien sûr des images et probablement quelques produits aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 4 produits que j'ai reçus. On a des carottes de couleur, un oeuf doré, un savon multicolore et une gelée de douche en forme de lapin. Je vais vous montrer ça en détail tout de suite. On va commencer avec le premier produit qui sent encore une fois merveilleusement bon et qui est trop ludique. Ce sont des carottes de couleur, c'est Brunch of Carottes Kovassi. Alors là, c'est encore emballé, je vais vous les déballer. C'est un trio de carottes de couleur. Ça sent trop bon encore une fois. Et là, c'est bêtement pas de la paille, c'est papier, quelque chose comme ça. Alors c'est un pain moussant. Les pains moussants, ce que vous ne connaissez pas en fait, c'est tout bêtement des produits qu'on met sous son robinet pour faire de la mousse dans sa baignoire. C'est vraiment très très chouette. En général, ça fonctionne toujours super bien. Ça sent trop bon. Parfois, ça colore la baignoire. Mais c'est toujours vraiment très très agréable à utiliser. Moi, j'en ai plein. J'en utilise quasi à chaque fois que je prends un bain. J'adore ça vraiment. Je vais vous montrer ça tout de suite en démonstration. On se retrouve avec Brunch of Carottes qui se compose de trois carottes, une orange, une violette et une rose fluo. Et aussi des petits papiers qui simulent la tige de la carotte, les feuilles de la carotte. Et en fait, ce sont des pains moussants. Donc comme je vous ai dit, c'est fait pour mousser sous un robinet. Je vais fermer mon lavabo et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ce qu'il y a de différent en général, c'est que les pains moussants, soit on coupe un bout, je pourrais couper la pointe, l'acheter dans l'eau et faire couler le robinet dessus pour que ça mousse tranquillement. Mais en général, quand on a des petits trucs comme ça, une petite queue, une ficelle, un bâton aussi, parfois, il suffit de la passer sous l'eau comme ça, de la tenir. Après, moi, ma baignoire est assez basse en fait. Et donc, rester comme ça sous le robinet avec une baignoire basse, franchement, ça fait un petit peu mal au dos. Et moi, bêtement, je coupe un bout, je le jette dans mon eau et je laisse faire le robinet. Et puis aussi, j'ai la chance d'avoir un bain à bulles, du coup, j'ai qu'à lancer le système de bulles. Et enfin, j'ai plein de mousse tout d'un coup dans ma baignoire. Alors, je vais faire la démonstration maintenant. Juste sur l'orange, regardez, hop. Tout de suite, plein, plein, plein de mousse. Franchement, ça mousse, mais méga bien. J'ai rarement vu un pain moussant mousser aussi rapidement et aussi fort juste sous le robinet. Regardez, ça a déjà bien rétrécité au niveau de la queue de cette carotte. Et il y a plein de mousse. En tout, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais... La couleur de cette carotte est dans l'eau, donc c'est la couleur orange. Ça sent méga bon. Alors, bunch of carottes. Les carottes tropicales se composent d'orange, de bergamote d'Italie et d'huile de bouchou. Alors moi, c'est la bergamote, je suis genre méga fan de cette odeur. Je ne connaissais pas la bergamote avant de la sentir dans des produits de chez Lush. Et maintenant, je raffole de ça. Je la cherche partout. Ça sent, mais méga bon. Alors, ce bunch of carottes coûte 9,95€. Pour le trio, c'est aussi un produit vegan. C'est une nouvelle version d'un produit de cette gamme de Pag de chez Lush. Vous avez vu, ça marche méga bien. Ça mousse hyper fort. Ça laisse de la couleur. Ça sent merveilleusement bon. C'est vraiment très très chouette comme pain moussant. Moi, je recommande à chaque fois les pains moussants. En plus, je trouve que de manière générale, les pains moussants, même si le prix vous paraît peut-être un peu cher pour ce que c'est. Franchement, même avec un tout petit bout de cette carotte, si j'avais pris vraiment le pic de cette carotte et que je l'avais mis dans mon eau, j'aurais eu de toute façon plein de mousse. Et du coup, franchement, les pains moussants, moi, je trouve que le rapport qualité-prix est toujours très très bon. Bon, ça peut paraître cher, ça peut paraître cher, mais au niveau d'utilisation, franchement, ça ne l'est pas. On le remarque quand on l'utilise, quand on les utilise de plus en plus, etc. Enfin, ça va durer très très longtemps avec ces trois carottes. Deuxième produit, c'est le Golden Egg Kowasi qui est dans un plastique. Je vous le déballe. Et c'est une bombe de bain. Si vous ne connaissez pas les bombes de bain, alors il est vraiment très très salissant. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a plein de paillettes partout. Ah ouais, je le sens, il est vraiment, il s'effrite vraiment très très rapidement. Oulala, je vais avoir des paillettes partout. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, une bombe de bain, c'est un produit qui se jette dans l'eau du bain. Et parfois, il y a des petits trucs à l'intérieur. Parfois, c'est bêtement de la couleur, des arc-en-ciel de couleur ou des trucs plus discrets. En général, c'est vraiment quelque chose assez magique quand on le jette dans sa baignoire. Alors, l'œuf. Je l'ai utilisé dans ma baignoire lors d'un bain. Excusez la lumière, mais je l'ai utilisé tôt au matin. Je me lave tôt au matin et pour le moment, il fait noir. Donc, c'est bêtement la lumière de ma salle de bain. C'est un produit à usage unique parce qu'une fois qu'on le jette dans l'eau et qu'on sait tout le récupérer, il fond. En fait, les bombes de bain, ce sont des produits effervescents. Et voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, elle a fondu très très lentement. En général, il reste toujours... En général, au début, ça fond rapidement. Puis, il reste toujours un petit bout qui a du mal à fondre. Effectivement, ça a été le cas aussi avec cet œuf. Vous allez le voir qu'il fond dans l'eau. Et en fait, il n'y a rien de spécial. Il y a juste l'œuf qui se désintègre. Il est de couleur jaune foncée et jaune clair. Et il donne à l'eau une couleur jaune aussi. Il a fait un peu de mousse, mais la mousse s'est très très vite désintégrée. Elle est très vite partie pour laisser juste l'eau complètement jaune. Alors, il y a plein de paillettes. Mais quand je dis plein, c'est plein, plein, plein. Plein de paillettes dans l'eau. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il y a plein de paillettes aussi dans le fond de la baignoire. C'est pas facile à récupérer. Moi, j'ai déjà rincé la baignoire deux fois. Et il y a toujours des paillettes. Donc, faites attention un petit peu à ça. J'ai l'impression qu'en plus de colorer l'eau, j'ai l'impression qu'elle rend un petit peu l'eau grasse. À savoir que quand on rentre dans sa baignoire, on sent qu'on a tendance un petit peu à glisser. Et je pense que c'est dû à ça. Toutes les bombes de bain ne rendent pas les surfaces grasses, mais celles-ci, ouais. Troisième produit, c'est Bollsy Bunny. Et c'est de la gelée de douche. Ouais, encore une gelée de douche. Remettez-vous des excès de Pâques avec l'huile essentielle d'orange du Brésil, vivifiante, présente dans cette gelée vitaminée. Alors, c'est une gelée de douche qui est assez différente des autres gelées de douche. Vous savez, je suis vraiment fan à des gelées de douche. J'en ai plein, j'en ai testé plein. Je ne vais pas encore vous répéter tout ça. Mais celle-ci est plutôt différente. Déjà parce qu'on dirait... On dirait un flan. Un petit peu un flan. Je vais vous montrer ça de près. Vous pouvez voir un peu comment c'est, ces gelées. Et alors, j'ai regardé sur le site internet, mais en fait, quand on la sort, quand on la met à plat, c'est un lapin avec des oeufs devant lui. Donc, c'est vraiment très très vague. Mais j'ai été assez surprise en l'ouvrant parce que ça n'a absolument rien à voir avec les gelées habituels. Je vais d'ailleurs vous montrer tout ça tout de suite dans une démonstration. Et je vais la comparer avec la dernière gelée qui me reste sur le bord de ma baignoire. Alors, cette gelée de douche qui s'appelle Bouncy Bunny Aude au printemps, qui est un tout nouveau produit de cette gamme de Pâques. Donc, la voici, c'est un petit pot qui coûte 6,95€. Et le produit se compose de orange de Brésil, extrait de gardenia et extrait de caraguenane. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais voilà, donc c'est une gelée de douche. Alors, je vais vous la sortir. Je vais vous faire la démonstration. Elle est vraiment, donc je vous disais qu'elle est vraiment spéciale. Voilà. Oups, j'ai fait tomber mon pot. Comment elle se présente ? Est-ce que vous voyez bien comme ça ? Ah voilà. Donc, c'est en fait un lapin. C'est vraiment trop mignon. C'est un lapin. On voit ses petites oreilles colorées. Et là, je pense qu'il tient des petits œufs de deux côtés, ici et ici. Donc, c'est un lapin tout mignon. Alors, la gelée, elle est vraiment très gelée. On dirait vraiment un petit flanc, en fait. Quelque chose comme ça. Et c'est marrant parce que c'est encore plus gelée que la gelée traditionnelle de chez Lush. Je me lave un peu les mains. Je vais vous comparer ça avec cette gelée. Donc, c'est cette gelée verte qui s'appelle... J'ai oublié ton nom. Qui s'appelle Needles and Pines. C'est la dernière gelée de douche qu'il me reste sur le bord de ma baignoire. Je vais d'ailleurs vous parler de la dernière que j'ai finie il y a peu bientôt dans la prochaine vidéo des produits finis. Mais, vous le savez, moi, la gelée de douche, j'en ai plein. J'en ai constamment une sur le bord de ma baignoire. Je suis méga fan. J'adore me laver avec ça. Et voilà. Donc, je vous disais qu'elle était un peu différente. Je vais sortir Needles. Et alors, en fait, la gelée de douche se présente toujours sous ce format. Donc, c'est un... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Enfin, c'est un format classique. Celle-ci n'est pas du tout classique. Donc, c'est plutôt un bunny. Un baie de lapin. Et celle-ci, en fait, elle paraît plus compacte. On dirait de la gelée, vous le voyez. Mais, on dirait qu'elle est vraiment plus solide, plus compacte que celle-ci qui est vraiment... Vous pouvez le voir. Et à mon avis, c'est à cause vraiment de cette forme. Là, d'ailleurs, il y a des petits bouts qui partent en quenouille de cette gelée. Est-ce que c'est sa main ? Non, ce n'est pas sa main. Je pense que c'est un bout qui est parti un petit peu n'importe comment. Mais voilà, donc, Bones of Bunny. Une gelée de douche vraiment très sympa, très ludique. Pour les fans de lapin, pour les fans de Pâques, c'est idéal. Je vais vous montrer ça en démo tout de suite. Vous pouvez le voir. J'avais les mains déjà mouillées. Et en fait, ça a déjà commencé à faire de la mousse. La gelée de douche, l'important, c'est de bien la tenir en main. J'ai vu que sur... J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où. Mais j'ai lu que là, je recommandais de couper un bout. Pour mieux la tenir en main, moi, je ne vous le recommande franchement pas. Parce qu'une gelée de douche, le problème, c'est que quand on la coupe, quand on prend un bout, après, elle finit par se fractionner en plein de petits morceaux. Et c'est vraiment, vraiment embêtant. Donc moi, je la prends entière en main. Je la serre. Faire attention parce que... Bien sûr, une gelée de douche, ça va avoir tendance à glisser des mains. Bien, je la serre, je la frotte bêtement contre ma peau. Vous pouvez voir, elle commence déjà à bien mousser. Elle voit très bien cette gelée. Toutes ne font pas autant de mousse directement. Décidément, c'est vraiment très chouette. Vous pouvez voir qu'elle fait plein de mousse. Elle sent trop bon. Vous voyez, je perds déjà les petits bouts, là. Ça sent trop bon. Mais voilà, donc c'est une gelée de douche. Classique, mais pas classique, de par sa forme. Voilà. Très, très sympa. J'adore, franchement. Je suis très contente. Parfois, ils font effectivement des formes un petit peu plus spéciales. Moi, j'avais déjà reçu un bonhomme de neige avec la gelée de douche Snowman, qui est ma préférée de toutes les gelées de douche, je vous le dis. Mais c'est la seule que j'avais eue en bonhomme de neige. Et là, en petit lapin avec deux couleurs, je trouve ça vraiment trop, 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 trop sympa et trop mignon. Et voilà. Et pour finir, le quatrième produit de cette collection de packs que j'ai reçu, c'est Somewhere Over The Rainbow, qui est un savon. Donc, c'est un savon à la coupe, c'est-à-dire qu'on peut aller chez Lush, demander une certaine quantité de savon, et ils vous le découpent sur place. Ils vous l'emballent. En général, c'est dans un petit papier, un petit papier. Là, je l'ai reçu dans un plastique. Mais voilà à quoi ça ressemble. Après, c'est vraiment des savons, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui-là, sans le citron, je pense. J'ai du mal à dire exactement les odeurs, mais il me semble que c'est du citron. Et je vois des paillettes aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Si on les voit, il y a des paillettes à l'intérieur. Je vais aussi vous faire une petite démonstration tout de suite sur mon robinet. On finit les démonstrations avec Somewhere the Rainbow, ce savon à la coupe. Alors normalement, il est de couleur arc-en-ciel. Vous allez voir la photo du produit ici. Mais moi, on me l'a coupé d'une façon où il est seulement vert, vert clair et jaune. Sa particularité, c'est qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Vous les voyez, je pense, ici. Vous voyez que ça brille. Alors ce savon est à la mandarine, au Néroli de Tunisie et à l'huile de rose de Turquie. C'est un produit qui est bien sûr vegan comme beaucoup des produits de chez Lush. Et il coûte 6,50€ pour les 100g. Je vais tout de suite vous montrer ça sous mon robinet. Vous pouvez voir là, je pense que là, on voit bien toutes les paillettes. C'est parti. Alors c'est un savon tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez voir qu'il va commencer à mousser très rapidement. On voit déjà ses paillettes. Et voilà, c'est un savon vraiment classique. Il sent bon. Il ne sent pas trop fort. Et au niveau des mains, je vais le poser. Ça va, ça ne sent pas très fort non plus en fait. Ça sent juste ce qu'il faut. Et voilà, après on a les mains bien propres. Je ne sens pas qu'il fait les mains extrêmement douces ni rien. Donc c'est vraiment un savon tout ce qui est plus classique. comme tous les savons à la coupe finalement. Le seul truc avec les savons à la coupe, c'est qu'ils sont fun, ils sont colorés, ils ont parfois des petits trucs en plus. Et c'est ça le plus de ce type de savon. C'est vraiment plus fun que d'utiliser un bête savon, savon de Marseille ou un bête savon qu'on trouve en grande surface. Moi, j'aime bien les savons à la coupe. Et je trouve ça toujours très chouette. Retour pour la conclusion après les démonstrations de ces 4 produits. Alors, on va reprendre chaque produit l'un après l'autre. Déjà pour l'œuf de Pâques qui est doré, c'est très chouette. Donc c'est une bête bombe de bain qu'on jette dans sa baignoire et qui fait quelque chose. Là, en l'occurrence, ça ne fait pas grand chose. Ça donne juste une couleur jaune. Et alors, ça mousse légèrement. Mais la mousse disparaît vraiment très rapidement. Et surtout, ça laisse plein de paillettes. Mais quand je dis plein de paillettes, je crois que c'est un des produits Lush qui laisse le plus de paillettes que j'ai testé de tous les produits Lush que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Déjà, vous l'avez vu, rien que quand je prends en main cet œuf, il laisse plein de paillettes sur la main. Et je peux vous dire que ces paillettes, elles ne tiennent pas bien sur l'œuf. Et du coup, il y en a partout. Si vous avez mal à l'œuf, baladez avec l'œuf dans votre main jusqu'à votre salle de bain, de votre lavabo, à votre baignoire, etc. Vous laisserez plein de paillettes partout. Pareil dans la baignoire, vous l'avez vu aussi, ça laisse des centaines de milliers de paillettes partout. Et il faut bien faire attention à bien lancer sa baignoire après. Mais il en reste toujours quand même, lorsqu'on se lave encore après, qu'on refait couler un vin après, il reste de la paillette partout. C'est un petit peu embêtant. En même temps, il fallait s'en douter vu que c'est vraiment doré de paillettes. Mais le truc, c'est que c'est salissant sans être salissant. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais franchement, ça laisse des paillettes partout. Il faut en tenir compte. Et il faut faire attention en manipulant. C'est surtout ça. Après, si vous êtes fan des paillettes, si vous adorez les paillettes, franchement, ce produit est fait pour vous complètement. Après, maintenant, après l'avoir utilisé, moi, je peux vous dire qu'il y en a un petit peu partout dans ma salle de bain. Par terre, sur le lavabo, près de la baignoire, dans les coins et tout. Voilà, il va falloir frotter un peu partout. Mais ça, c'est le seul inconvénient de ce produit. Ensuite, bunch of carottes. Donc, ce sont les trois carottes qui sont des pains moussants. Alors, elles moussent très, 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 très bien et très fort avec très, très peu de pain, du coup. Et moi, je vous disais, donc, que j'utilise ça. Je préfère couper un petit bout, le jeter dans ma baignoire et le laisser mousser à son aise. Mais après, on peut toujours tenir les carottes ou le robinet et ça moussera encore mieux et encore plus rapidement. Franchement, moi, les pains moussants, c'est vraiment des produits que j'adore. Pourquoi ? Parce que, bien qu'ils paraissent chers à l'achat, en fait, ils sont vraiment, vraiment très rentables parce qu'on utilise très peu pour faire de la mousse. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. En fait, c'est un produit, moi, je trouve qu'il ne coûte pas très cher pour ce que c'est, pour ce qu'il donne, pour le résultat qu'il donne. Et là encore, les trois carottes, elles sentent vraiment bon. Il n'y a rien à dire. Ce pain moussant marche très, très bien. Franchement, c'est un top produit que je recommande. Ensuite, Bones of Bunny. Donc, c'est la gelée de douche. La gelée de douche, je l'ai essayée aussi. Elle fonctionne très, très bien. Elle est douce. Elle est, comme je vous disais, elle est plus molle que les gelées de douche habituelles. Mais ça ne pose pas de problème. Je trouve que le dessin en forme de lapin est vraiment hyper sympa. C'est très, très, très chouette. Franchement, moi, il n'y a rien à dire. Je l'ai dit. Je suis toujours hyper satisfaite. Celle-ci aussi. Et pour finir, on avait le savon à la coupe qui est normalement de couleur arc-en-ciel mais qui, moi, est plus de jaune et vert. Classique. Pour ce produit-là aussi, il n'y a rien à dire de spécial. C'est un savon qui remplit bien son rôle. Il n'y a rien à dire. Il fonctionne bien. Il sent bon. Il n'est pas très cher. Il est à la coupe. Moi, ce que j'aime bien avec le savon à la coupe, c'est qu'on peut aussi demander souvent, lorsque vous faites un achat chez Lush, on vous propose un échantillon. Et le savon à la coupe, je trouve que c'est toujours très chouette de recevoir ça en échantillon. Vous pouvez le demander à la caisse quand vous faites un achat. Moi, c'est comme ça que j'ai notamment découvert le Rockstar pour la première fois qui est mon savon préféré de chez Lush. Le Rockstar, j'en ai déjà parlé sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la review que j'ai faite sur le blog en barre d'infos. Et donc, ce savon à arc-en-ciel, il n'y a rien à dire. Il est top, top, top aussi. En gros, les 4 produits que j'ai reçus issus de cette collection de Pâques sont vraiment chouettes. J'ai une préférence vraiment pour les carottes parce que j'ai déjà une préférence pour les permissants mais aussi parce que je trouve que les carottes sont vraiment, vraiment trop fun. et j'ai moins bonne impression de l'œuf parce que franchement, la paillette, ça en laisse trop partout. Après, c'est super sympa aussi mais bon, trop de paillettes, tu la paillettes. Et voilà, vous avez vu ma review de ces 4 produits. N'hésitez pas à vous rendre chez Lush dans votre boutique Lush ou regarder sur le site internet de Lush. Vous pourrez retrouver facilement ces 4 produits ainsi que d'autres issus aussi de cette collection de Pâques 2016. Attention, je vous rappelle que pour la Belgique, cette collection ne sera disponible en magasin que jusqu'au 1er avril lorsqu'elle sera remplacée par la collection Fête des Mers et pour la France, elle disparaîtra à partir du 22 avril aussi pour la même raison lorsqu'elle sera remplacée par la collection Fête des Mers. Pour la collection Fête des Mers où on se retrouve courant du mois, la présentation aura lieu début avril et bien sûr, je vous proposerai quelques images que j'aurai prises lors de cette présence. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Un t-shirt ? Mais pas n'importe quel t-shirt. Il est rose. En plus, avec un poney dessus, c'est un t-shirt My Little Pony que voici. Alors, Studio Untold, au contraire de la collection standard de chez La Potken, ne va que jusqu'au 56 ou 54, il me semble. Donc,